Donc, bienvenue dans notre atelier Desmos, qui est un environnement d'apprentissage pour toutes les matières. C'est un premier récepte pour nous, pour Frédéric et moi. Donc, je me présente, Stéphanie Rioux, d'abord et avant tout enseignante de mathématiques au secondaire dans la région de la capitale nationale. Je suis au service du récit MST maintenant depuis deux ans. Donc, je porte le chapeau de la mathématique surtout, mais je vous promets, aujourd'hui, je ne parle presque pas de mathématiques. À toi, Frédéric. Moi, je me présente un petit nouveau récit. Donc, récit local à CSS Kamouraska-River-du-Loup. Donc, j'ai été conseiller pédagogique en maths, sciences au secondaire les huit dernières années. Et là, je relève le défi du numérique. On avait des grands besoins en numérique chez nous. Donc, je vais relever ce défi. Et je fais aussi partie du GRMS, qui va avoir un magnifique congrès virtuel, les 23 à 24 novembre prochain. Si vous voulez plus de détails, restez avec moi à la fin. En passant, bien, Frédéric et moi, on se connaît quand même depuis un petit moment parce qu'on gravite autour de l'univers des mathématiques, du numérique en mathématiques depuis déjà une couple d'années. Puis d'ailleurs, c'est suite à un atelier que j'ai suivi de Frédéric qui va montrer comment utiliser Desmos. Moi, c'est comme ça que mon intérêt pour les technologies en classe de maths a démarré. Donc, on se connaît vraiment depuis un petit moment. Puis là, maintenant qu'il est au récit, c'est possible qu'on a plusieurs collaborations qui vont se faire entendre. C'est à souhaiter. Donc là, merci, Simon. J'ai essayé de baisser mon son un petit peu. Des fois, je ne mens pas. Je suis très fort. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter qu'est-ce que c'est Desmos. Comme Stéphanie a dit, on va essayer de ne pas trop parler de maths. On va vous faire, en fait, vivre une expérience élève, deux expériences, et même trois si on a le temps, trois expériences élèves pour que vous puissiez vous approprier, en fait, l'outil Desmos, au plus, voir le potentiel dans les autres matières et à tous les niveaux. On va essayer de remarquer ensemble qu'est-ce qui se démarque de Desmos par rapport à d'autres environnements d'apprentissage numérique et on va vous faire visiter l'espace enseignant, le tableau de bord et les outils de création, en fait. J'allais dire collaboration. Vous allez voir qu'il va y avoir de la collaboration aussi, mais des outils de création qui sont possibles pour exploiter Desmos à différents niveaux, différentes disciplines. Puis, on va terminer avec les ressources pour que vous puissiez partir de l'atelier avec des outils pour pouvoir approfondir votre développement professionnel. Et là, comme Frédéric le disait, au point deux expériences élèves, on va vraiment beaucoup, beaucoup solliciter votre participation. Aujourd'hui, vous allez être notre classe. Donc, je vois qu'il y a 19 participants. Donc, on devrait pouvoir créer des classes de 19 personnes. C'est pour ça qu'on vous invite peut-être à avoir deux écrans avec vous, partager votre écran en deux parce qu'il va y avoir un écran pour visionner, un écran pour expérimenter. D'avoir son compte aussi, teacher.desmos.com, le lien dans le haut du clavardage. Sinon, ça peut se faire tout à l'heure aussi. Ce n'est pas très compliqué à faire. Donc, pour débuter, c'est quoi Desmos? En fait, Desmos, ça a commencé il y a quelques années seulement. Ça ne fait pas si longtemps que c'est dans l'univers du numérique, dans le domaine de la mathématique, contrairement à GeoGebra, qui est vraiment bien implantée depuis très longtemps. Donc, ça a commencé avec une calculatrice graphique très conviviale, très facile à utiliser, qui a conquis déjà en partant beaucoup d'enseignants de mathématiques, principalement au deuxième cycle du secondaire. Puis, quelques années plus tard, ils ont décidé de lancer leur classe virtuelle. Et là, ça a vraiment eu un impact significatif dans l'usage du numérique pour les enseignants de mathématiques. Une classe virtuelle qui est vraiment très facile à utiliser, qui est vraiment conviviale, qui est remplie d'outils super intéressants pour la gestion de classe. Puis là, dans un contexte d'enseignement à distance, qui cogne à nos portes, qui est déjà peut-être même enclenché de votre côté, c'est vraiment un outil qui est parfait pour ce contexte-là, mais qui est parfait aussi pour le présentiel aussi, parce que personnellement, comme enseignante de mathématiques, moi, je l'ai toujours utilisé en présentiel. Donc, aujourd'hui, on parle de la classe virtuelle, mais on ne parle presque pas des mathématiques, parce qu'on s'est rendu compte que finalement, c'est un outil qui peut être universel, un outil qui peut vraiment toucher à toutes les disciplines. Puis, il y a un outil qui a vraiment une valeur ajoutée par rapport à d'autres, parce qu'il possède des outils de gestion à distance et à présence qui diffèrent de ce qu'on connaît déjà. J'aurais promis que je ne parlais presque pas de mathématiques, mais je me dois de prendre une petite minute ou deux, parce que là, on est justement dans le vif du sujet de l'enseignement à distance. Je veux juste vous mentionner qu'au niveau de la mathématiques, il y a trois plateformes qui se démarquent actuellement pour répondre à ce besoin-là qui est criant. D'abord, GeoGebra, qu'on connaît depuis longtemps, a maintenant sa classe virtuelle aussi depuis ce printemps, un peu à la même sauce que Desmos. Donc, on peut notamment penser que GeoGebra, c'est juste pour la géométrie, mais ce n'est pas le cas. On peut vraiment travailler tous les champs de la mathématiques avec cet outil-là. Sachez qu'il y a une auto-formation sur le campus récit qui montre comment utiliser la classe virtuelle. Il y a Desmos dont on va parler justement aujourd'hui. Il y a aussi, puis Desmos aussi, on peut travailler tant au primaire, secondaire, FGA, même chose pour GeoGebra, et on peut travailler tous les champs de la mathématiques. Et on a aussi GraspableMath. Ça ne fait pas si longtemps qu'il y a une classe virtuelle. GraspableMath, c'est un outil qui gagne à être connu pour travailler surtout l'arithmétique et l'algèbre. Ça fait que c'était ma petite parenthèse mathématique. Je me devais de le faire. Stéphanie se sentait mal de ne pas parler de ces magnifiques outils, puis on la comprend. Donc, moi, je vais vous inviter, en fait, à vivre votre première expérience élève de cet après-midi. Peut-être que pour certains, ce ne sera pas leur première expérience à avis. Donc, tout simplement, allez sur le site student.desmos.com et vous entrerez le code qui est mentionné ici. Je vois que Stéphanie a déposé le lien aussi dans le clavardage pour arriver directement à Student. Donc, le lien, pas le lien, mais le code, c'est G3U919. Et moi, je vais vous laisser, on avait dit une minute, peut-être deux minutes maximum pour faire cette petite activité de brise-glace, si on veut, qui va vous donner un bref aperçu de qu'est-ce qu'on peut faire avec Desmos dans les autres disciplines. Donc là, je vois déjà que Nicole, Nathalie, David, Caroline sont connectés, Sylvie, Marc. Donc, on y va allègrement. Allez-y dans vos activités. Je vous ai préparé quelques petites diapos pour mieux connaître vos animateurs de l'après-midi. Ensuite, un peu pour connaître votre état d'âme et pour rigoler un peu à travers ces activités-là. Donc, je vous laisse, je me tais, je vous laisse faire les activités. On voit qu'il y a 18 personnes de connectés, 19 maintenant. 19, donc je pense que les gens ont réussi à se connecter sans problème. Donc, tout à l'heure, on va vous montrer un peu qu'est-ce que moi et Stéphanie, qu'est-ce que Stéphanie et moi voyons de chacun de notre côté dans le tableau de bord. pour l'instant, on vous laisse répondre aux questions. Je regarde la question 3 présentement, voir qu'est-ce qui fait plaisir aux gens ces temps-ci. les couleurs d'automne, le raton d'avoir dans le pot de fleurs. Effectivement, c'est quand même quelque chose de drôle, c'est lui. Jean-Simon qui est en beurre épais avec les animateurs dynamiques à la FCC, c'est bien. Excellent. Donc, comme vous pouvez voir, on a un bref aperçu. On est à distance. Stéphanie et moi, on n'est pas dans la même maison, soit dit en passant. On peut co-enseigner en plus. Donc, ce que je vais faire... On est à des centaines de kilomètres, je pense. Des centaines de kilomètres, des couleurs différentes l'un de l'autre. Mais on peut en même temps gérer un peu notre place. Donc là, vous êtes notre place. On voit ce qui se passe dans notre place. Et je pense que, Stéphanie, si tu veux, je vais partager mon écran pour présenter aux gens. Donc, je vais partager l'écran. Et donc, je vais vous montrer ceci. Et voilà. Donc là, ce ne sera pas long, je vais rafraîchir mon tableau. Donc, ce que je vois, ce que vous devez voir aussi. Donc, on voit... Je vais mettre juste ici anonyme pour pas que tout le monde se juge l'un et l'autre. Donc, on peut rendre nos élèves anonymes. Donc, pour pas justement qu'il y ait la chicane à travers la classe. Mais on peut aussi... Si je prends un exemple des jeux de cartes, on peut voir si les cartes ont bien été associées en fonction de ce que j'ai mis comme association. Et on peut voir aussi les gens qui n'ont pas tout à fait encore terminé la question. Donc, le tableau de bord qu'on va vous présenter un petit peu plus en détail tout à l'heure, nous permet de voir les réponses de nos élèves en temps réel. En fait, nous, on le voyait au fur et à mesure que vous remplissiez le formulaire, les questionnaires. Et on peut revenir avec nos élèves pour discuter de ces questions-là et même regarder à la limite les associations qui auraient été fausses. Donc là, j'embarquerai pas plus que ça. Je voulais juste vous montrer le tableau de bord. Et on va vous faire vivre une autre activité vraiment en lien avec les disciplines. Donc, je vais arrêter le partage d'écran. Je vais revenir dans le guillot. Donc, voici. Donc, si la prochaine activité va vraiment vous montrer... Celle-ci, c'était vraiment plus pour vous amuser un peu. Mais la prochaine activité, on a vraiment axé sur les autres matières. Donc, comment on peut intégrer ce type d'activité-là dans d'autres disciplines pour nous permettre à distance d'avoir un suivi, en fait, sur nos élèves et pouvoir même en synchrone ou asynchrone, revenir sur les réponses qui auraient été données par nos élèves à distance. Ou pas. Parce que c'est ça, le titre de notre atelier. Donc, je laisse la santé. Donc, là, la prochaine activité, un petit peu dans le même style que ce qu'on vient de vivre, mais c'est sûr, cette fois-ci, on a vraiment fait des liens avec certaines disciplines dont on n'est pas vraiment expert, mais c'est pas grave. Alors, dans celle-ci, il va y avoir 14 écrans qui tiennent compte des disciplines comme le français, l'univers social, l'anglais, les sciences, l'éducation physique, les arts dramatiques, arts plastiques, ECR, etc. Donc, moi, je vous invite encore une fois à vous rendre à l'activité. Vous n'êtes pas obligés de compléter toutes les diapositives, là, c'est pas très grave. Vous pouvez même en sauter quelques-unes pour aller voir celles qui vous intéressent le plus. Je vous invite encore une fois à répondre. C'est pas grave si c'est pas les bonnes réponses. Vous pouvez même faire exprès de mettre des fausses réponses. Et là, à partir de ça, je vais vous laisser un petit moment pour compléter quelques écrans. Puis ensuite, on va voir un peu plus en détail les fonctionnalités du tableau de bord pour la gestion, piloter une activité à distance. Donc, le code, c'est le même. Le lien, c'est le même aussi. Peut-être que vous l'avez même déjà vu. Donc, vous vous rendez toujours à student.desmos.com. Depuis très peu, en fait, Desmos a ajouté la fonctionnalité de donner un seul code pour une classe complète. Et ça, c'est vraiment un ajout génial. Avant, il fallait créer des codes pour chacune des activités indépendamment. Donc, retournez dans la classe. Rendez-vous maintenant à l'activité 2. Vous complétez quelques diapositives. Puis on vous revient dans quelques minutes pour le tableau de bord. Les gens sont déjà pas mal dans l'activité. Moi, je vous dirais, juste pour rajouter un peu, prenez le temps en faisant les activités de vous poser la question comment vous pourriez réinvestir ce genre d'activité-là. Peut-être justement dans d'autres disciplines. Ça, c'est des exemples qu'on a préparés, mais il y a moyen de faire un peu le même principe dans d'autres disciplines pour pouvoir en discuter avec les enseignants. Peut-être que vous allez accompagner. Je vois qu'il y en a qui prennent au sérieux la partie en français, corriger les fautes. Non, mais en fait, je ne connaissais pas l'idée du code pour une seule classe. J'ai manqué cette nouveauté-là. Est-ce que ce code-là reste donc permanent pour toute l'année, contrairement au code d'activité qui devient l'accélération rapidement depuis quelque temps? Oui, tout à fait. En fait, c'est vraiment, si on a l'intention d'utiliser Desmos plusieurs fois dans l'année, c'est vraiment très utile de créer une classe. Puis il y a un code d'associer à la classe, on le donne en début d'année seulement. Puis l'élève, à ce moment-là, il a accès à toutes ses activités. C'est à partir de là aussi qu'il peut voir s'il a des nouvelles activités qui sont rentrées. Il peut aussi continuer des activités qui avaient déjà démarré. Et c'est là aussi qu'il peut voir s'il y a des rétroactions qui ont été données par son enseignant. C'est vraiment génial, oui. Wow, OK. Bien, pour la RGA, là, nous, ça vient de sauver toute notre tracte. On a l'air avec les codes qui expiraient parce que nos élèves rentrent à différentes dates dans la... Juste la gestion. Donc là, on donne... Bien oui. Juste la gestion des codes. Moi, je me souviens, là, j'avais quatre groupes. Puis là, quel code j'ai donné à tel groupe? Là, c'était compliqué. Il fallait que je me prenne des petites notes à côté. Ça fait que c'est vraiment une nouveauté très intéressante. Et pour Jean-François, je me disais... Oui, Jean-François Meunier qui posait la question par rapport à Moodle. Moi, je n'ai jamais essayé d'intégrer des activités, des activités builders dans Moodle. Je ne sais pas si ça se fait. La calculatrice, je suis pas mal sûr qu'elle s'intègre, là, mais un bloc d'activités comme ça, je ne suis pas certain. Bien, c'est sûr qu'on peut toujours mettre le lien vers l'activité sans problème. Ça se partage par lien. Mais de là à l'intégrer, tu sais, vraiment en module, je ne suis pas certaine. Je n'ai jamais testé. Il faudra peut-être l'essayer. C'est bon en Moodle pour répondre à ça. Bon, je pense qu'on est rendu à l'étape où je vais vous partager mon écran pour aller un peu plus en détail dans les fonctionnalités du tableau de bord de l'enseignant. Donc, je vais avec le partage d'écran. Je vous invite peut-être justement à revenir dans VIA pour voir ce que je vous montre, comment piloter ça à distance. Si vous avez vos deux écrans, ça serait encore mieux, je vous dirais. Alors, je vais partager ceci. Frédéric, peux-tu juste me confirmer qu'on voit bien mon tableau de bord? Ça va bien. Parfait. L'outil anonyme, Frédéric en a parlé tantôt. C'est vraiment intéressant quand on affiche justement ce tableau de bord-là, soit au tableau interactif ou à distance. Donc, on ne veut pas que les élèves se comparent. On ne veut pas qu'ils se jugent sur leur vitesse, sur leur réponse, etc. Mais là, vous voyez, vous, quel est votre pseudonyme? Ce sont tous des profs de grands mathématiciens qui sont ici, qui sont nommés. Mais dans votre espace élève, vous voyez qui est Louise, qui est Sophie, qui est Dudley, etc. Vous êtes capable de vous associer à une personne en particulier. Ensuite, je peux faire une pause. Donc là, si je vois qu'il se passe, vous voyez qu'à distance, même à des centaines de kilomètres, vous êtes tous en pause. Donc, si je vois, par exemple, que sur l'écran 5, j'ai besoin de faire une intervention de groupe, que ce soit en présence ou à distance, je peux faire cette intervention-là et m'assurer d'avoir l'attention des élèves. Je vais redémarrer maintenant. Je peux aussi utiliser le rythme. Ça, c'est pour vous amener tout le monde au même endroit. Si je dis à mes élèves, « OK, tout le monde, on s'en va à la diapo 8 », ce n'est pas tout le monde qui va le faire en 3 secondes. Tandis que là, je peux le faire. Donc, normalement, tout le monde, vous devriez être rendu à la diapositive 8. Puis là, effectivement, je pourrais faire une intervention sur celle-ci de façon plus spécifique. Je peux aussi utiliser le rythme pour donner une séquence de travail de plusieurs écrans. Par exemple, à mon groupe d'élèves, je dis que pour les 30 prochaines minutes, vous travaillez exclusivement sur les écrans 4 à 9. À ce moment-là, vous n'êtes pas capable d'aller aux écrans 1, 2, 3, pour les écrans 10, 11, 12, etc. Vous êtes uniquement dans les 4 à 9. Donc, ça, c'est vraiment pour quand on travaille en direct avec nos élèves, quand on est en mode à distance ou en présence. Donc, anonyme, rythme et pause, des outils vraiment très intéressants. On peut aussi modifier. Par exemple, ici, je pourrais ajouter l'écran 10 si je veux le faire. Ensuite, là, je vais arrêter le rythme. Bien sûr, je peux aller voir les réponses des élèves individuellement sur chacun de leur écran. Par exemple, si je vais voir le travail d'Évelyne. Donc, Évelyne, je suis capable de voir ce qu'elle a fait sur son écran 1, sur son écran 2, sur son écran 3, et ainsi de suite. Mais je peux aussi avoir un aperçu d'un écran pour tous mes élèves. Donc, si je clique sur moi en haut de l'écran 2, ici, je suis capable de voir ce que chacun de mes élèves a corrigé dans le texte et ce que chacun de mes élèves a aussi écrit dans l'espace de saisie qui était là. Alors, deux façons vraiment d'utiliser. Ça, c'est l'aperçu. Je vais revenir. Ça, c'est l'aperçu de l'élève. Ah, ça, c'est mon aperçu global. Donc, je peux voir aussi quand il y a des points, des X, des crochets, c'est différents stades de réalisation de la tâche. Donc, si ça n'a pas été fait, si ça a été complété, etc., on est capable de le voir avec ces symboles-là. L'autre option intéressante, c'est la rétroaction. Donc, par exemple, là, Frédéric, je vais te demander de l'aide. On va, Frédéric et moi, aller faire des rétroactions sur l'écran 5 d'à peu près tout le monde. En tout cas, on va essayer. Non, pas l'écran 5, on va y aller sur le 4. Donc, pour ça, ouais, l'écran 4. Moi, je vais aller, je vais partir d'en haut puis toi, tu peux peut-être partir d'en bas. Donc, sur l'écran 4 de cette personne-là, je vais écrire une rétroaction. Et il devrait apparaître une notification pour la personne qui s'appelle Sophus Lee, elle devrait se reconnaître. Je vais faire la même chose pour, woups, c'est pas pour celle-là. Pour le prochain qui est Dudley, écran 4 aussi, j'inscris une rétroaction. Ici aussi. Je continue. On ne les fera pas tous, là. J'y vais maintenant, je suis avec Srinivasa. Rétroaction. Donc, je peux donner vraiment des commentaires personnalisés sur chaque écran à chacun de mes élèves. Je suis capable de voir aussi, là, vous voyez ici le petit triangle, il est gris ou s'il est vert. Ça indique si l'élève a vu ou non la rétroaction. Donc, c'est vraiment un outil, là, Desmos. En fait, en passant, Desmos, ça, ce n'est pas autocorrectif et c'est voulu. C'est un outil qui veut se démarquer, qui veut faire différent des autres outils parce qu'il veut vraiment miser davantage sur la rétroaction et sur les discussions. J'allais dire les discussions mathématiques, là, mais c'est sur les discussions en général concernant les réponses de nos élèves. Donc, vraiment, un plus. On peut y aller avec des rétroactions personnalisées. On pourrait se faire une banque de rétroactions. Puis, on fait des copiers-collés, là, pour un petit peu accélérer le processus. Je ne vois pas le clavardage, Frédéric. Je ne sais pas s'il y a des questions jusqu'à maintenant. Dans le partage d'écran, je ne vois pas le clavardage. Je ne sais pas pourquoi. Non, OK. Question, est-ce que votre formation est enregistrée? Oui, elle est enregistrée. J'ajouterais nos deux animateurs dans les noms en mode anonyme. Est-ce que, OK, c'est bon? Ça semble être correct jusqu'à maintenant. L'autre outil qui est intéressant, justement, pour mettre en valeur les discussions, intéressant pour le direct, ça aussi. Si, par exemple, je vais… Je pense que c'est dans l'écran 4. Non, ça-ci, c'était plus un choix de réponse. C'est qu'on avait des choses écrites. Ah, ici. OK. Donc, vous voyez qu'à l'écran 6, les élèves pouvaient inscrire dans un espace de saisie pour répondre à la question. Moi, je peux décider comme prof qu'il y a certaines réponses que je trouve que ça serait intéressant de mettre en valeur et de discuter autour de ça. Donc, je vais ajouter des photos. Avant, par contre, il faudrait que je fasse mes captures d'écran. Vous voyez ici, il y a des petits appareils photo. Donc, je prends la capture de Louise, la capture de Edrey. Je peux prendre… S'il y en a une qui ne m'intéresse pas, je ne la n'apprends pas, la capture de l'autre. Je pourrais aller aussi à un autre endroit. Par exemple, je vais aller en ordre dramatique. Alors, je prends la capture de Louise, ici, ici et celle-là. Bref, je prends celle que je veux. On voit ici qu'en haut, mes captures ont été cumulées. Donc, quand je viens cliquer ici, maintenant, je peux faire une espèce de visuel de certaines réponses des élèves. J'ai le choix selon mes écrans, écrans 6, écrans 12, etc. Et je peux présenter. Donc, on peut présenter soit en classe, sur le tableau interactif, poser une question, lancer une discussion sur ce qui a été inscrit par rapport à nos élèves. Puis, bref, stimuler la collaboration, la communication entre élèves ici. Ça peut se faire aussi à distance, bien sûr. Donc, rétroaction, discussion. J'allais encore dire discussion mathématique parce que dans mes autres présentateurs, c'est toujours arrivé avec les mathématiques. Frédéric, est-ce que tu vois d'autres outils que j'ai oubliés dans le tableau de bord? Bien, on peut faire afficher par nom de famille. Des fois, si on demande aux élèves de se connecter en mettant leur nom de famille en premier, donc si jamais on veut se faire une liste, on peut faire ça. Sinon, je pense que tu as fait le tour. C'est sûr que dans la capture, il y a moyen même de s'envoyer un lien par courriel pour pouvoir prendre des photos, par exemple. Si on est en classe, bien, avec un lien directement, on peut prendre des photos puis faire afficher même des travaux, papier, supposons, de nos élèves, un peu comme une caméra document, mais directement dans l'activité, on peut faire ça. Parfait. Je voulais revenir maintenant sur le contenu des diapositives. Vous comprenez qu'on peut vraiment y aller avec toutes les disciplines parce qu'on a des outils de création. On va aller faire un tour là-dedans tout à l'heure. Je regarde l'heure. On termine déjà dans 15 minutes, c'est ça? Donc, je regarde l'heure. Outils de création qui nous permettent d'intégrer des choses, de donner des espaces de saisie, de rassembler des cartes, de faire des arrangements de cartes, choix de réponse, cases à cocher, mettre des images, des vidéos, mettre des réponses en ordre aussi. Donc, vraiment, on a un éventail d'outils qui nous permettent d'aller dans tous les sens, bref, dans toutes les disciplines. Je vais arrêter le partage d'écran. Je vais revenir à Via. Caroline veut qu'on étire. Ça va, c'est vite, hein? On étire! On pourrait être très longtemps, en fait. Oui, Jean-François. Une main levée, Jean-François? Oui, c'est bon, non? Oui, j'ai une petite question pour toi. Tu as inséré un Google, pas un Google, mais un vidéo YouTube, ce que j'ai vu tantôt. Mais à la diapositive 11, vous avez mis un lien. Y avait-tu une raison pour laquelle vous n'avez pas mis la vidéo en tant que telle? Ou c'est parce que, tu sais, c'est-tu possible de mettre et l'image et le vidéo? En fait, la première à la diapositive 6, c'est un fichier local probablement impeccable. Tandis que de YouTube, je n'ai pas réussi. J'ai essayé justement la semaine dernière, puis je n'ai pas réussi à l'intégrer comme ça. Donc, c'est vraiment le lien. Mais je connais quelqu'un qui a envoyé un petit courriel à Desmos pour leur demander si ça pouvait être changé. Puis, il évolue constamment actuellement, Desmos, dans les six derniers mois. C'est fou comment la plateforme a grandement évolué. OK. Merci. Maintenant, la prochaine activité, on ne la fera pas. La prochaine, je vous en parle par exemple un peu. Une belle activité qui permet de faire de la collaboration à distance entre élèves. Ça s'appelle un polygraphe. Si vous avez déjà connu le jeu « Guess Who », qui est personnellement de mon époque, là, j'ai beaucoup joué à « Guess Who », où on a deux personnes avec des cartes cachées. Il y a une personne qui choisit une carte et l'autre doit deviner la carte en posant des questions. Bien, c'est le même principe. Même principe, là, on a fait un exemple en anglais, qui pourrait être en français aussi. On a mis des images de vêtements. Donc, les élèves doivent poser des questions en anglais avec une réponse « oui » ou « non ». Bien sûr, sans jamais nommer le vêtement, là. Mais là-dedans, on pourrait mettre ce qu'on veut. Nous, on l'utilise beaucoup, bien sûr, en mathématiques pour travailler les fonctions et toutes sortes de choses. Mais étant donné qu'on a accès à introduire une image, à ce moment-là, on peut travailler plusieurs disciplines. Est-ce que tu as à moi de parler, Fred? Je veux juste rajouter un petit quelque chose. Ce qu'il faut savoir avec ce genre d'activité-là, polygraphe, c'est qu'on est un peu plus limité dans les possibilités. C'est soit qu'il faut tracer un graphique, mais là, on ne parlera pas de maths après-midi. Ça ne sera pas des graphiques qu'on va tracer. Donc, la seule autre option qui nous reste, c'est d'insérer des images. Mais ça pourrait être des images de n'importe quoi. Là, c'est des vêtements. Ça pourrait être à la limite des mots ou des… peu importe. Et bien, c'est toujours 16 diapos qu'on doit créer à ce moment-là. C'est un peu ça. C'est un peu plus tard, peut-être, dans d'autres outils. Ou c'est quoi la force de Desmos? Caroline, dans le clavardage, je dis la rétroaction. Effectivement, rétroaction présente et personnalisée. Instantanée, on peut arrêter. Suivre les élèves en temps réel. Puis, en différé aussi, on peut dire à nos élèves de travailler sur une tâche, sur une activité pendant une semaine, puis aller voir ce qu'ils ont fait à la fin de la semaine. Le tableau de bord. Les captures d'écran, susciter des discussions. Suivir des élèves comme dans NetMath, oui, mais ce n'est pas autocorrectif dans NetMath. Et c'est vraiment la philosophie de Desmos. Ils ne veulent vraiment pas déroger de cette philosophie-là, justement, pour se démarquer des autres outils. Amener l'élève à une page X, oui, c'est un facilitant à distance. Je vous dirais aussi, là, je vous laisse écrire, je vois qu'il y a moins de choses qui s'écrivent. C'est bien, vous utilisez les crochets pour dire la même chose. Il y a quelque chose, je n'avais pas pu vraiment remarquer parce qu'on est 20, mais il n'y a pas vraiment de limite au nombre de participants. J'ai déjà assisté à une formation où il y avait 900 participants en même temps dans la même activité, puis ça ne laguait pas pour l'élève. Du côté du tableau de bord, il y a peut-être des fois des petites lenteurs, mais sinon, l'activité est quand même faisable. C'est gratuit. Je ne sais pas qui a écrit que c'est gratuit, effectivement. C'est gratuit et ça va demeurer, en tout cas, pour les établissements scolaires de notre niveau, si on veut. Parfait. Là, je vais vous emmener dans l'espace enseignant de Desmos. Vous y êtes allé comme élève pour aller voir l'espace enseignant. Si vous voulez naviguer en même temps que moi, vous pouvez le faire sur votre deuxième écran. Sinon, vous pouvez tout simplement suivre parce que je vais y aller en partage d'écran encore une fois. Donc, je vais juste faire un petit survol de… j'ai perdu ma page. Un petit survol de cet outil-là. Frédéric, peux-tu me confirmer qu'on voit bien? Oui, on voit ton écran. Là, c'est sûr que… pardon? Je ne vois plus de clavardage, mais ce n'est pas grave. OK, c'est pas grave. J'en ai pas pour longtemps. C'est sûr que ce que vous allez voir comme ressources qui sont là-dedans, c'est très mathématique, mais comme vous l'avez vu, on peut adapter ça à toutes nos disciplines. Alors, en gros, bien sûr, on s'assure d'être connecté à notre compte et les quatre endroits qui sont intéressants ici, c'est gestion des classes, surtout c'est ici que c'est nouveau, où on crée une nouvelle classe qu'on peut nommer comme on le souhaite ou qu'on peut importer de nos classes Classroom déjà existantes. C'est possible aussi de faire le lien avec Classroom. C'est à partir d'ici que je crée un code qui est unique pour toute l'année. Si je dépose toutes les activités pour un groupe d'élèves, mettons, groupe 1, groupe 2, groupe 3, groupe 4, c'est ici que je les dépose. Je peux voir l'historique des activités comme ce qu'on vient de faire tout à l'heure, les trois activités sont ici. C'est ici aussi en cliquant que j'ai accès à mon tableau de barre pour voir la progression des élèves. C'est aussi le code, c'est ici aussi qu'on peut modifier le nom de gestion des collègues. Comme là, vous voyez Frédéric qui est collègue avec moi sur FCC 2020, donc c'est comme ça qu'on ajoute l'adresse courriel de notre collègue. Même si on est à des centaines de kilomètres de distance, on est capable de travailler dans la même classe. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est les collections. Ici, c'est sûr que c'est très mathématique parce que c'est mon domaine, mais on peut placer nos activités selon différents critères, niveau d'enseignement, selon les thèmes, etc. Créer des nouvelles collections. On peut importer des collections qui nous sont partagées aussi. Sachez qu'en mathématiques, la communauté de partage est vraiment immense. Si vos profs de maths ne connaissent pas ça, ça serait vraiment un must. Il y a le site desmasfr.ca qui est vraiment une communauté de partage de création des enseignants du Québec. Et pour créer une activité, là, c'est ici. Si vous voulez créer votre propre activité, on vient dans la section création. On clique sur « Nouvelles activités ». Le polygraphe, là, c'est celui-là, le jeu « Guess who ». Mais « Nouvelles activités » permet plus de possibilités. Je vais l'appeler « FCC 2020 ». On peut la rendre publique ou privée. Et c'est à partir d'ici qu'on a accès à tous nos outils de création, nos fameux écrans. C'est un peu comme un PowerPoint ou un Google Slides dans lequel on met ce qu'on désire. Donc, ce qui est vraiment universel comme outil, là, c'est la note, l'espace de saisie, le choix multiple, la liste ordonnée, les cases à cocher, l'esquisse, là, c'est avec ça que vous avez corrigé un texte en français tout à l'heure, médias pour intégrer une image ou une vidéo. Même une table de valeurs, là, ça peut être utilisé dans plusieurs domaines autre que la mathématique, puis les fameux jeux de cartes associés qui sont ici. Donc, ça, c'est ce qui est universel. Plus mathématiques, là, c'est ces images, graphiques, géométrie, marble slides et calculatrice graphique. Donc, vraiment, là, dans chaque écran, là, par exemple, dans l'écran, là, je pourrais insérer un média, une note avec un espace de saisie. Donc, c'est mon image, c'est ma question, mon texte et c'est ici que je veux que les élèves répondent. Donc, je clique sur aperçu pour voir ce que ça donne, il n'y a pas grand-chose là-dedans, là, mais les trois éléments sont là. Je peux aussi vraiment tout déplacer, mettre ça dans l'ordre que je veux. On essaie de pas trop surcharger chacun des écrans, mais on a accès vraiment à une multitude de possibilités à travers ça. Frédéric, as-tu d'autres choses à ajouter ici? C'est ça le travail de l'équipe? Non. Dans les outils que Stéphanie a mentionnés, il faut vraiment être conscient qu'on n'a pas besoin. Tantôt, je pense que c'est Caroline qui écrivait dans le clavardage, une chance, je suis pas bonne en maths, une chance, ça parle pas juste de maths. Mais les outils que Stéphanie a mentionnés, on n'a pas vraiment besoin de notions mathématiques pour placer ces outils-là. Il suffit tout simplement de déposer Stéphanie des objets comme Stéphanie l'a bien montré. fait que vous n'avez pas à être stressé par votre niveau mathématique si vous voulez créer ce genre d'activité comme vous avez fait dans l'activité 2. Puis moi, je vous dirais, les liens sont toujours bons. Si jamais plus tard, vous voulez réutiliser pour présenter ce genre d'activité-là chez vous, bien, vous pourrez les utiliser. D'ailleurs, j'en vois qu'ils ont joué au Guess Who ou au polygraphe sur les vêtements pendant qu'on était en train de présenter. Donc, il y en a qui s'amusent et qui posent les bonnes questions. Fait que tout ça pour vous, les liens sont toujours valides, donc vous pourrez les utiliser. En fait, on a oublié une chose importante, c'est de vous partager cette activité-là. On va le faire dans le clavardage tantôt, celle qu'on a utilisée comme démonstration. Si vous voulez vous en servir après ça dans votre milieu, on va vous la rendre disponible puis vous pourrez l'intégrer dans votre Teacher Desmos facilement. Ça, on a pas mal parlé de ça. Le tableau de bord, on a fait le tour. Les outils de création polyvalents, là, c'est ceux que j'ai mis en rouge, là, on les a vus tantôt. Les autres sont vraiment plus liés à la mathématique. Je m'excuse Fred, là, c'est juste que je vois le temps passer. C'est rapide, 45 minutes finalement. Ah, merci. Regardez, Frédéric l'a mis dans le clavardage, c'est le lien de l'activité, mais en format enseignant. Donc, en cliquant dessus, vous l'avez automatiquement intégré dans votre compte Teacher Desmos. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez l'utiliser tel quel, mais vous pouvez aussi en faire une copie et la modifier à votre goût. Donc, enlever, ajouter, changer, tout ce que vous voulez, sans problème avec les outils de création qu'on vous a présentés tantôt. Je termine avec quelques ressources supplémentaires. Donc, il existe, c'est sûr que ce qui est là a été un peu plus présenté pour la mathématique parce que, personnellement, moi, c'est une première fois que je présente l'outil pour les autres disciplines que la mathématique. Il existe l'auto-formation premier pas avec Desmos que j'ai créé sur le campus RICI. Je vous invite à l'ouvrir, je ne sais pas, je vais vous mettre le lien dans le clavardage. Donc, dans l'auto-formation, il y a une partie qui est très mathématique, je ne vous le cacherai pas. C'est la première. Donc, je vais faire ma partage d'écran à nouveau. Donc, ne soyez pas, c'est ça, c'est vraiment écrit auto-formation, Desmos en mathématiques, mais en la regardant avec un nouvel œil, je me suis rendu compte qu'elle pouvait s'adapter justement pour les autres disciplines. C'est sûr que la première section qui s'appelle s'approprier les bases de la calculatrice graphique de Desmos, ça c'est vraiment, vraiment, vraiment mathématique. Mais la deuxième et la troisième. La deuxième s'appelle vivre une activité Desmos en classe avec l'espace enseignant. C'est ce qu'on vient de faire avec vous aujourd'hui. Donc, étape par étape, l'interface, la gestion des classes, partager une activité, tableaux de bord, donner des rétroactions, les instructions pour les élèves. J'ai actualisé beaucoup de vidéos parce que vraiment l'outil a beaucoup évolué dans les six derniers mois. Donc, ça là ici, ça s'applique vraiment pour toutes les disciplines. La deuxième section aussi, concevoir ou modifier une activité Desmos avec l'espace enseignant. C'est sûr que pour les outils qui sont très mathématiques comme graphique, ça on peut mettre ça de côté. Mais pour le reste, comment insérer une image, une vidéo, une note ou un espace de saisie, ça s'applique à tout le monde. Comment concevoir une nouvelle activité, ça s'applique à tout le monde aussi. Le jeu de cartes associées, ça s'applique à tout le monde. Donc, finalement, même si c'est une auto-formation qui a été pensée pour les mathématiques, elle peut se vivre dans les autres disciplines. Au niveau des autres ressources supplémentaires, il y a les tutoriels du récit MST aussi. C'est un peu les mêmes vidéos que vous avez vues dans l'auto-formation, mais accessible à partir de la chaîne YouTube du récit MST. Il y a un guide de l'enseignant qui a été fait par le conseiller pédagogique du CSSDM, qui est vraiment très bien fait, qui lui aussi est polyvalent, pas juste pour les mathématiques. Puis, deux webinaires qui ont été faits dernièrement. Un sur la création d'activités, ça s'en vient, je vais bientôt le publier, mais un sur la classe virtuelle que vous pouvez partager aussi à vos enseignants. On peut, si je modifie, est-ce que Desmos garde mon ancienne version ou si tu en fais une copie? Oui, c'est ça. C'est ce que je m'apprêtais à écrire. Super! Donc, je suis comme un petit peu essoufflée moi. Je ne sais pas où. Ça a fait le tour, je sais que ça a été rapide. Pas mal rapide. Oui, beau sprint. Sachez qu'il y a vraiment plein de ressources. Nous, on commence à pousser ça un peu plus. J'ai commencé à parler avec des CP dans différentes régions du Québec, puis notre activité, elle circule, elle commence déjà parce que le besoin pour l'enseignement à distance, il est présent, parce qu'on sait que c'est un outil qui donne une valeur ajoutée pour toutes les raisons qu'on a vues ensemble. Donc, ne gênez-vous pas pour nous poser des questions. Nos courriels sont là pour nous solliciter aussi pour des formations si c'est possible. Au RIC MSC, on travaille toujours à ça. Alors, je vous dis merci, je conclue, je vais te laisser conclure toi aussi Frédéric. Je conclue, je vous remercie. Je vais rester aussi s'il y a des questions, s'il y en a qui veulent peut-être pousser un petit peu plus loin. Bien, je vous remercie effectivement d'être là, de m'avoir accueilli pour une première au sein de la FCC. Desma, c'est vraiment un outil à connaître. C'est certain qu'en mathématiques, ça fait plusieurs années qu'on le promouvoie, mais je pense qu'en travaillant tout le monde ensemble, il y a plusieurs enseignants de plusieurs disciplines qui pourraient y voir un gros avantage à l'utiliser, surtout dans un contexte dans lequel on se trouve actuellement. Comme Stéphane a dit, n'hésitez pas à nous écrire, nos courriels sont là. Si vous avez des questions, on reste en ligne. J'ai reçu comme ça. C'est parti !